Bonjour, que vous soyez de Bordeaux, Mont-de-Marsan ou de la Martinique tout simplement, c'est avec beaucoup de joie que ce matin j'aimerais vous retenir avec vous sur vivre dans l'épreuve. Et pour cela, je voudrais vous inviter à lire ce texte de l'épître de Jacques, au chapitre 1er, les versets 1 à 8, si vous le voulez bien. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Quand un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. J'aime beaucoup cet épître de Jacques, car elle nous met en face des exigences de notre vie chrétienne. Une vie chrétienne, disons-le, marquée par l'épreuve, c'est-à-dire des difficultés et vicissitudes de notre vie ici-bas. Jacques, sans doute le frère de Jésus, s'adresse aux douze tribus de la dispersion. En raison de cette dispersion, ils sont confrontés aux épreuves et aux tentations. Le côté paradoxal de tout cela, alors que lorsque l'on parle d'épreuve, se manifeste douleur, souffrance, désenchantement, elle devient aussi source de joie par la foi. Pour pouvoir vivre ainsi dans la joie, contre vent et marée, il faut de la sagesse. Car, soyons clairs, il est quasi impossible de vivre l'épreuve sans avoir les nerfs à fleurs de peau, sans être, disons-le, parfois même écrit. Revenons donc sur les deux points forts de ce texte. La question de l'épreuve et celle de la sagesse. L'épreuve tout d'abord. Lorsque l'on regarde de plus près, on constate que Jacques fait de l'épreuve au moyen d'atteindre à la perfection, d'être façonné, pourrait-on dire, comme l'argile entre les mains du potier. Et ce, alors même que l'épreuve, les difficultés sont loin de nous réjouir. Et pourtant, Jean Calvin dit, il n'y a rien dans les afflictions qui empêche notre joie. La joie qui, l'apôtre Paul le disait, est une invitation complètement, totalement biblique. Car il nous dit, soyez toujours joyeux. Comment être joyeux ? C'est la bonne question. Comment y parvenir ? Par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et elle doit aussi produire, en quelque sorte, la patience. Car, pour y arriver, il ne s'agit pas de faire un claquement de doigts. Justement, ce deuxième point, la sagesse qui est là, bien présente dans notre texte. Soyons clairs, pour l'obtenir, nous avons besoin de demander à Dieu son aide. J'ai besoin de son aide, pour ma part. Car face à l'épreuve, face aux difficultés, nous avons besoin, immanquablement, de discernement dans notre attitude à avoir, dans l'attitude que nous devons avoir. Le Seigneur nous invite à lui demander si nous en prenons conscience. Ce qui est remarquable dans ce texte, c'est qu'il n'y a ni plus ni moins cette invitation à demander à Dieu. Et il nous est dit que Dieu accorde la sagesse dès lors qu'on lui demande avec foi. Et plus encore, il ne nous fait pas de reproches. Ce n'est pas dans son genre. Il aime lorsque nous reconnaissons nos faiblesses. Il y a aussi une petite remarque qui doit attirer votre attention. C'est le verset 6. Notre demande doit se faire sans douter. Ce que Dieu est capable de faire, c'est qu'il est capable de donner. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de plus, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Alors apprenons à faire confiance à Dieu, car il est le même aujourd'hui, éternellement. Faisons-lui confiance. Quelle application pouvons-nous donner à ce texte ? C'est que, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, et à l'heure actuelle, le confinement, la perte d'un emploi peut-être pour plusieurs, ou encore être touché par le Covid-19, ou la perte de quelqu'un, être marqué par le deuil, ou tout simplement nous sommes bousculés dans notre foi, dans ce que nous avons toujours cru. C'est une période anxiogène pour beaucoup. Ce texte vous invite à considérer ces moments, certes difficiles, comme des temps de formation, par la foi. Pour que, par la foi que nous avons en Jésus-Christ, qu'il nous aide à vivre ces événements, car il est avec nous tous les jours. C'est une promesse, tout simplement. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Il est avec nous. Et il nous invite, ni plus ni moins, à lui faire confiance. Permettez-moi de vous quitter avec ce verset 4. Soyez donc parfaits et accomplis, sans faillir en rien, quels que soient les moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Que le Seigneur vous bénisse. A bientôt. A bientôt.